Hey ! Aujourd'hui on se trouve pour découvrir une routine 100% solide. Tu l'auras vu, dans ce tout petit sac, il y a toute une routine corps, visage, cheveux, dents, pieds, il y a tout dedans ! Je ne savais pas qu'on pouvait trouver le soin solide pour chacune des occasions, mais j'ai tout trouvé. En fait, au fur et à mesure que j'ai trouvé les différents produits, j'ai mis de côté. Qu'est-ce qu'un produit solide ? C'est que du coup, dedans, il n'y a pas d'eau dans la composte qui permet d'avoir cet aspect-là solide. Pourquoi en utiliser ? Parce que ce sont des produits écologiques, parce qu'ils n'ont pas de consommation d'eau, parce qu'ils n'ont pas d'emballage en plastique autour, et parce qu'ils ont très souvent une meilleure compo. C'est aussi économique, car 50 grammes de produit solide est égal à 2 bouteilles de 250 millilitres. Oui ? Oui ! Ensuite, c'est assez facilement transportable, parce que tu l'auras vu, toute une routine qui tient là-dedans. D'habitude, moi j'ai une trousse pour les cheveux, une trousse pour le corps, une trousse pour les mains, enfin vraiment n'importe quoi. Et c'est très souvent beaucoup plus naturel que les compositions classiques. La routine que j'ai créée, que j'ai utilisée, tu vas voir que les compos, elles sont plutôt clean, vraiment très bien même, on peut le dire. Mais la question qu'on va vraiment se poser, c'est est-ce que c'est efficace ? La réponse est maintenant. Le premier produit donné là-dedans, c'était le shampoing solide nourrissant, l'avocado bar de chez Watt. C'est une marque made in France. Il coûte 9,90€, je vérifie en même temps que je vous parle. Les ingrédients principaux sont l'avocat, le karité, le ricin, l'aloe vera et la racine de guimauve. On a tout ce qu'il faut pour venir nourrir, lisser, faire briller les boucles, mais aussi avec la racine de guimauve, venir aider au démêlage. Et l'aloe vera, on connaît, c'est l'allié qui va redonner souplesse et vitalité aux cheveux. Donc avec ça, normalement, on a un chauffeur qui va être doux, qui ne va pas venir agresser le cheveu. La composition, elle est vraiment cool. Quand moi je l'ai utilisé, c'est un savon qui va vraiment bien venir mousser. Donc pour ceux qui sont amoureux de la mousse comme moi, je suis très contente de retrouver une vraie mousse dans un produit de cette qualité-là. Et ensuite, au niveau du lavage, franchement, mes cheveux étaient bien débarrassés de toute saleté. Ils n'étaient pas agressés ni potentiellement asséchés. Je n'ai pas non plus trouvé, bon, le côté maximum de définition et qui lisse les écailles du cheveu, non. Mais par contre, c'est un très bon shampoing pour les cheveux frisés et vraiment très adapté à mes besoins. Et pour 9,90€, je trouve ça très très bien. Pour continuer la routine, j'ai utilisé l'après-shampooing solide de chez Aromazone. Alors tous mes produits sont dans ma petite boîte que je garde là et emballés dans des papiers cuissons. C'est pour ça que je ne vous montre que les emballages, mais là, en vidéo, je vous montre vous à quoi ça ressemble. Donc c'est assez mignon, c'est une espèce de forme un peu en fleurs ou en cannelée. C'est à la mangue, coco et à l'hibiscus. L'odeur est juste divine. J'avais de gros a priori sur les après-shampooing solides parce que celui que moi j'ai utilisé, enfin que j'ai fait moi-même, je vous jure que c'était une vraie catastrophe. Je vous remets la vidéo juste là dans le petit. Celui-ci, il est pour brayer la brillance et le volume. On a du coup de la mangue qui va venir renforcer, nourrir et réparer le cheveu. De l'hibiscus, force, la vitalité et la brillance. Coco pour la nutrition. En regardant un peu de plus près la compo, j'ai vu qu'il y avait du beurre de sale. Je ne connaissais pas. Il est nourrissant et protecteur. Il coûte 6,20€ pour 50 grammes. Donc vous avez deux bouteilles du coup d'après-shampooing. Et c'est vraiment assez marrant parce qu'en fait, ça donne une espèce de texture lait. Et au début, je me suis dit, je vais humidifier mes cheveux, je mets un peu d'eau chaude. On va voir ce qui va se passer. Et en fait, c'est incroyable la texture que ça donne aux cheveux. Parce que petit à petit, on va voir le produit se poser sur les cheveux et les boucles se former. Et ça donne un côté très rebondi aux cheveux. C'est ce que j'ai fait mon shampoing avec. Donc vous pouvez le voir de toute façon devant vous. Et au niveau du démêlage, ça aide vraiment. Moi qui aime cette texture un petit peu crémeuse, quand je viens utiliser mon après-shampooing pour venir petit à petit mêler mes doigts à mes cheveux pour venir les démêler. Là, j'étais franchement bluffée. Et au rinçage, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez bien, les boucles sont présentes, la brillance est présente, le volume est là. Je vais pas dire grand chose de plus. Et d'ailleurs, j'ai mis très très peu de produit sur mes cheveux après. Juste pour un peu sceller l'hydratation, mais c'est tout ce que j'ai fait. Rien de plus. Je pense que ça parle de volume même. Et ça coûte 6,20€. Vous m'en direz des nouvelles. Essayez de vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on continue avec le savon-corps exfoliant de chez Kimber. Alors lui, il coûte 17€ et il a l'amande au miel et au citron. Pareil, il est made in France. Donc il est là pour donner de la douceur, éliminer les cellules mortes. Il va venir stimuler la régénération de la peau par ce côté exfoliant. Première petite remarque déjà. Alors la compo est excellente, ça y a pas de souci. Par contre, le petit plastique autour, je ne sais pas si c'est du plastique recyclable ou si c'est du petit plastique un peu, vous savez, comme du plastique alimentaire. Ça, ça serait petit poids bémol parce que tout le monde a su faire une boîte en carton recyclable, un petit papier recyclable. Et puis ensuite, quand on l'utilise, bon, ça mousse bien, une belle mousse blanche, etc. Très agréable. Mais le vrai souci pour moi, c'est les grains exfoliants. J'ai trouvé ça pas très très agréable quand on utilisait directement le savon en barre sur la peau. Quand on le met dans les mains, puis ensuite on vient se l'appliquer sur le corps, là, il n'y a pas de souci. Mais après, j'avais la peau toute douce, vraiment toute exfoliée, sans aucun problème. L'odeur, mouais, pas plus que ça. Franchement, j'ai d'autres produits solides à tester. Dites-moi d'ailleurs si une autre vidéo comme ça vous plairait, mais qui sentent divinement bon. Ensuite, de chez Les Petits Prodiges, ici, j'ai le baume. C'est un baume multi-usage, 100% naturel, 100% made in France, à l'huile d'olive, à la cire d'abeille, à l'huile d'amande douce, au miel, à la gelée royale, à l'huile de tournoisse, à l'arnica, à la vitamine E. Voilà, ça, c'est toute la compo. Et ça, on peut l'utiliser pour toute la famille. Il coûte 34,90€ pour 100ml, mais il y a le format petit comme j'ai moi. Ce petit baume, il est vraiment bien, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vous pouvez l'utiliser pour tout, voilà, corps, visage, cheveux, enfin, il n'y a pas vraiment de limite. Toute la famille peut l'utiliser. Et puis, il en faut très peu, au final, puisqu'il faut une petite goutte qu'on vient prélever. Voilà, on vient réchauffer, ça se transforme en huile tout de suite. Voilà, on l'applique, ça pénètre sur la peau et ça ne laisse pas de finigras. Et ça, c'est hyper cool pour un produit en beurre comme ça, aussi riche et aussi nutritif qu'il soit. Pour le déodorant, vous connaissez déjà mon déodorant solide qui est de chez Aromas Omnacy. Il goutte 4,95€. Il est vraiment excellent. L'an, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, je crois. Une fois que je me suis lavé, je vais laver mon visage. Et donc, j'utilise le savon classique. Le savon visage de chez Respire. C'est un petit savon en forme d'amande, il m'a duré. Mais quand je vous dis, j'ai dû l'ouvrir en janvier. Et une fois que je suis venue le laver, après j'utilisais des petits cocons cool de chez Silk Beauty. Le Sleeping Cub, en fait, c'est un exfoliant mécanique. On vient mettre ce petit cocon dans de l'eau pendant une minute, dans l'eau tiède. On vient appliquer de manière circulaire au niveau des zones à exfolier. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt agressif. Moi, ma peau, elle était toute rouge juste après. Mais peut-être que j'ai fait trop fort, peut-être que j'ai trop insisté. Et puis, après, c'est un truc qui se recycle totalement. Donc, pourquoi pas ? Je le testerai plus longuement et je vous en parlerai sur Insta. Mais là, je ne suis pas convaincue par ce produit. Moi qui suis un petit peu une fanade de mettre des vrais produits pour mon visage, pour la journée et la nuit. J'avais déjà essayé une crème de nuit solide. Donc, c'était un petit cube solide comme ça de chez Baladon Provence. Il coûte 14,90€. Et je l'ai trouvé un poil trop gras pour mon visage. J'ai eu des boutons à la suite parce que je pense qu'il est trop nourrissant. Il y a trop de beurre, de bonnes huiles dedans où j'en mettais trop. Donc, moi, c'est quelque chose pour lequel je passe. Mais je pense que c'est un très bon produit. Ma mère, elle, qui l'utilise maintenant parce que j'en ai reçu plusieurs, j'en ai donné. Elle, elle l'adore. Elle l'utilise en plus sur ses coudes, sur ses genoux. Enfin, voilà. C'est vrai que pour les autres parties très sèches du corps, il n'y a pas de problème là-dessus. J'aime beaucoup aussi le packaging. Tous les baumes à lèvres sont des produits solides au final. Mais celui-ci est vraiment assez cool. C'est celui de chez N9 de Savon Stories. C'est un baume lèvre à la vitamine E, bio et naturel. Il est vraiment cool. C'est celui que j'ai sur les lèvres là. Après, il faut apprécier l'odeur des huiles essentielles parce qu'il y a quand même des huiles essentielles dedans et ça sent assez fort. Et pour terminer avec l'entretien du visage, il y a aussi ce petit dentifrice. C'est le Toothpoth Tablettes. C'est des petites tablettes normalement. Alors moi, j'ai dû le laisser ouvert un peu trop longtemps. Du coup, c'est devenu de la poudre. Mais c'est hyper ingénieux, je trouve. Ça, c'est votre dentifrice. Vous savez, votre petit tube comme ça là. On vient en mettre une tablette dans la bouche. On mastique un peu. Ça fait de la pâte. On vient prendre sa brosse à dents. Ou un peu d'eau, franchement. Ça fonctionne mieux aussi. On prend sa brosse à dents et on frotte. Vous allez voir, ça devient vraiment comme du dentifrice. Ça mousse et tout. On crache. Petite saveur mentholée. Dans nickel. Oui, bien, j'ai les dents blanches. Il n'y a pas de problème. Franchement, si ça, c'est ton dentifrice de tous les jours, il n'y a pas mieux quoi. Il n'y a pas mieux. Le seul produit que je ne vais pas trop mettre en avant pour vous aujourd'hui, c'est le petit cocon exfoliant. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, mais c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous, cette petite vidéo, ça vous a fait découvrir des nouvelles choses. Je commence de plus en plus à basculer du côté solide parce que je trouve que ça prend vraiment moins de place, parce que c'est vraiment plus... Les produits sont vraiment de très bonne qualité. En termes de clean beauty, je suis ravie. Voilà. Donc vous, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos petites pépites si vous avez déjà testé de la beauté solide, des produits solides. Bref, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio